Le temps de l'opposition entre l'écologie et l'économie est révolu. C'est au moins un des enseignements que nous donne cet épisode sanitaire autour du coronavirus. Et l'agriculture est directement concernée par cette opposition écologie-économie et nous devons donc tirer les enseignements de cet épisode sanitaire pour réconcilier ces deux enjeux. Et la bonne réponse c'est l'agroécologie. L'agroécologie qui intègre tous les enjeux autour de l'agriculture, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit la santé, par rapport à l'eau qu'on boit, par rapport à l'air qu'on respire, par rapport à la nourriture qu'on consomme. Et donc on doit, dans cette réforme de la PAC actuellement en discussion, intégrer les enseignements de cette crise sanitaire pour réformer en profondeur cette PAC et qu'enfin, avec la politique intégrée de l'Union Européenne qui représente le plus gros budget de l'Union Européenne, on engage l'agriculture dans le Green Deal, on engage l'agriculture dans cette réconciliation entre l'écologie et l'économie qui apportera des réponses aux revenus des agriculteurs, mais aussi à l'avenir des générations futures. C'est quand on est dans le rouge qu'on doit faire plus vert pour sortir du rouge.